– Tibor, Vilma ! – Attention, t'attentes. – Entrez, messieurs, entrez donc. – Colonel, je vous présente mon secrétaire particulier dont je vous ai déjà parlé hier, le lieutenant Chandor Varga. – Mon colonel ? – Oh mon Dieu, le jeune homme que j'avais rencontré. – Eh bien, eh bien, Vilma, tu te sens pas bien ? – Un petit choc au cœur, peut-être ? – Non, non, ce n'est rien, ça va déjà mieux. – Vilma, entre nous, c'est lui, le tamponneux ? – Oui, papa. – Vous voudrez bien l'excuser, ma nièce, monsieur le gouverneur. Vous savez, c'est une jeune fille très émotive et le jeune chef de musique dont elle a fait la connaissance. – Oh, ma tante, je vous en prie ! Laissons le chef de musique. – Eh bien, Vilma, voyons, je... Oh, monsieur, je suis désolé, j'ai préparé par là un petit goûter. Si vous voulez bien me suivre. Tandis que tous quittent la pièce à la suite de Ludovica, Michel reste seul en compagnie du colonel Tibor. – Lieutenant Sandor, le gouverneur m'a dit que vous désiriez me faire une communication délicate et personnelle. – En effet, mon colonel, je me trouve dans une situation assez embarrassante et je ne sais comment vous révéler. – Mais, mais je sais, je sais, oui, je sais. Ma fille, il vous plaît, vous lui plaisez, demandez-moi sa main, je vous l'accorde. – Hein ? C'est bien ce que vous vouliez me demander, n'est-ce pas ? – Euh, euh... – Oui, 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 naturellement, oui. – Pas voyant, bravo, bravo. Mais vis-à-vis de Ludovica, laissez-moi préparer le terrain. – Je suis tout à fait de votre avis. – Covid-19